Je m'appelle Chloé Mazelot, je suis réalisatrice. Moi je m'appelle Lucie Borleto, je suis réalisatrice. Le scénario c'est pas du tout comme un roman où on écrit tout seul un truc qui sera un livre. C'est vraiment un moment où c'est agréable de faire lire à d'autres gens, d'avoir des retours. Et chacune d'ailleurs, on s'est parfois fait lire nos projets dans des étapes intermédiaires parce que c'est comme ça que ça marche souvent l'écriture de scénario. C'est vraiment une écriture à plusieurs, donc ça nous semble super de faire un atelier. En fait il faut que ça soit en effet quelque chose qui vous fasse du bien, dans le sens où ça peut être inspiré de la réalité, mais sublimé. Mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait dû se passer ? Il y a un milliard de possibilités, mais il ne faut vraiment pas penser qu'on attend quelque chose de vous. Il ne faut pas avoir peur de se dire, là j'écris pas bien, j'ai pas les qualités. C'est vraiment la première chose à savoir, c'est ce qu'on veut raconter, et après on réfléchit ensemble comment. Comme on n'a que quatre séances finalement, il faut qu'on en profite à fond. Et donc aujourd'hui on se dit que c'est ça, et c'est cool, on a toute la journée pour justement échanger là-dessus. Et voilà. Et bien peut-être ceux qui ne savent pas du tout de quoi ils vont parler, il faut qu'ils se prennent même une heure, enfin pour essayer de coucher tout sur les papiers, puis nous on commence à parler à tous ceux qui veulent tout de suite, on fait dans l'individuel du coup. Il ne faut pas que tu te prennes la tête à vouloir faire des phrases, vous raconter un truc avec un début, une fin, pour l'instant, mais ce qui te vient, je dirais. Peut-être ce que tu peux faire, c'est faire une liste de personnages possibles. Il faudrait. En fait, je sais de quoi parler, mais j'ai envie de trouver les bons mots, je suis très perfectionniste. J'habitais dans un appartement où on voyait la colline avec tous les immeubles, je voyais une à une les lumières s'allumaient, et j'imaginais la vie des autres. Ah oui, qui était mieux que la vôtre. Oui, et je me projetais, je me disais, tiens, je m'inventais des histoires, en fait, et ça me permettait de m'échapper. Donc ce flashback-là, il peut être juste sur une conversation qu'elles ont ensemble, à travers un dialogue, et après on peut trouver un flashback, effectivement, avec des images. Il faut que tu écrives l'histoire que tu as envie de raconter. Oui, et après, c'est... Alors j'y avais fait pas mal de trucs. Vas-y, vas-y, alors, continue, continue. Alors là, je suis sur un passage cocasse. Ah, j'ai eu peur ! Je croyais que tu allais dire coquin ! Moi aussi, j'ai choisi la machine à laver. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plus envie d'une image, tu vois, d'un mot qui va comme vriller, donc à travers peut-être de l'animation, je sais pas, quelque chose qui vrille, qu'est-ce que ça exprime ? J'insiste sur le fait qu'effectivement, à un moment donné, même si, justement, on n'est pas dans une relation classique avec des personnages, une histoire, blablabla, il va bien falloir dire qu'on va filmer quelque chose, enfin, qu'il y a des images. Mais trois jours, ça s'intitule. Alors, de mon temps, avant de faire son service militaire, on devait obligatoirement passer, je peux gâmer, les trois jours. Séquence 4, il y a eu la fameuse visite médicale, tu vois, l'insurrection, boupé, ça, rien, tout ça. Après ça, t'es tellement révinée avec Réal, la cousine pour cacher les couteaux, ça, on le voit. Et là, on fait. Là, on a une première séquence, je dis, dans une petite chambre, simplement découverée, qui nous donne, d'accord, ok, le décor, ouais. On fait un joli petit fil de la sketch, l'armée française, il y a 30 ans. Je pense que le fait qu'on, effectivement, que cet atelier ait lieu, je pense que c'est conscient, là. Maintenant, ça y est, c'est là, on s'est embarqués dans une aventure, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire ? Même, comme on a dit, s'il n'y avait pas d'enjeu, et qu'il n'y a pas, comment dire, un aboutissement obligatoire, enfin, on le souhaite, mais je veux dire, il ne faut pas se mettre la pression. Oui, il ne faut pas se mettre la pression. Il est venu me donner des trucs qui m'ont parlé, et après, en remettant, non, c'est redevenu un bordel. Parce que ce n'est pas encore le bon fil, le bon fil, le bon fil, il n'a pas eu tant qu'on tient. Mais ceci dit, j'ai quand même écrit, j'ai quand même écrit plein de trucs. Tu vas réciter plein de choses, plein de trucs. L'écriture est une excellente thérapie pour l'âme. Moi, je dis, bravo. On m'a proposé la quinzaine des réalisateurs. C'est ma psychologue qui me suit à Parcours de Femmes, et je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc je vais aller regarder qu'est-ce que c'est que la quinzaine des réalisateurs. Et après, quand j'ai compris, je me suis dit, c'est une super opportunité, c'est génial. Je ne sais pas où ça va m'amener, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais en tout cas, j'y vais et c'est une chance qu'on m'offre. Ça va, tu vois ? Ça va, tu vois ? Ça va, tu vois ? Est-ce qu'il y a un moment, par exemple, il y a des moments où il y a de la musique ? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut prévoir un peu plus de temps. Est-ce qu'il y a des moments où il n'y a pas de son ? Moi, j'aime bien. Comment la créativité, ça fuse après ? Et du coup, à chaque fois, c'est des images fixes ? Écoute, aujourd'hui, je ne sais pas. La petite plante, par exemple, ça pourrait très bien être une voix off derrière. C'est-à-dire, justement, toutes les injonctions en... Oui, il est inspiré, hein ? Il est inspiré, Loulou, là, hein ? Mais c'est toi qui dis tout. Je suis juste la secrétaire. Vraiment, c'est mon job à moi, ça, je fais ça, secrétaire. Eh bien, on a perdu tout l'heure, aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir la question de la voix off aussi, parce qu'à mon avis, ça va revenir, qui pourrait quand même un peu, bah aussi structurer d'une certaine façon, et surtout faire émerger les idées importantes pour toi. Du coup, il y a quand même un gros boulot d'écriture. Il faut aller à l'essentiel en un minimum de temps, donc, tu vois, et le problème, c'est que moi, je suis assez poétique et que je fais des rimes, donc, tu vois, je sais pas comment on est... Bon, je vais voir ça avec... Ouais, ils vont te dire, là, quoi. Le rail avec la caméra, en travelling, je vois déjà le travelling avec les regards, en plus, lui, il a les yeux bruns, moi, j'ai les yeux bleus, il est brun, je suis blonde. Enfin, on voit les regards et la croche, et je l'écris, ça, mais je sais pas, vous voyez, moi, je suis trop poétique, je suis trop dans la romance. Après Véridique, je rentre avec mon plateau dans la salle et je sais pas pourquoi tout le monde me regarde, mais moi, je suis quand même pas le regard, et juste à ce moment-là, je mets la musique de Bullitt, de Steve McQueen. Donc, moi, j'ai fait Steve McQueen, c'est pas grave, tout le monde me regarde, je fais le kéké, quoi, voilà, un truc humoristique. Et on imagine le personnage partir avec derrière tout qui s'écroule, un truc, tu vois, une limite, je sais pas pourquoi j'ai imaginé, mais genre, il y a une casserole qui vole. Bon, là, on a beaucoup réduit les séquences, mais c'est... Eh bien, on voit qu'on a affaire à des professionnels, sérieux, c'est non, non, chapeau. Neuf retrouvals avec Nathalie. Mais par exemple, la scène de la boîte de nuit, du coup, on entendra pas ce texte-là, ou on l'entend quand même, je sais pas. Plus ou moins, peut-être ? Moi, je pense. Plus ou moins, je veux dire qu'on voit la scène en ce moment-là. Voilà, je sais pas, même. Parce qu'à qui t'aimerais raconter ton histoire, qu'à qui... En fait, t'aimerais bien que les gens sachent que la souffrance que c'est, t'aimerais bien pouvoir partager... À qui, je sais pas, à qui ça intéresse ? Oui. Peut-être qu'il faut commencer par ça. Le 1.1.2015, parce que je sais plus. J'ai réalisé qu'il me restait 24 heures pour faire un envahisse de 23 kg et quitter mon pays dans lequel j'habitais depuis 28 ans. C'est simple. J'ai un truc super, tu me rivalises. Ça, c'est un code pour dire que c'est le dialogue. D'accord. Donc, il y a même pas besoin de mettre des guillemets. Enfin, après, tout le monde a sa façon de mettre mes likes. Donc, il y a besoin de... La prochaine fois, on va vraiment passer à ce que vous avez pu entendre appeler effectivement une sorte de mise en scène au pluriel. C'est-à-dire un truc qui commence à ressembler à du scénario. Là, j'ai l'impression que chacun a une forme de squelette. Il y a des formes différentes selon tout le monde. Et de quelque chose qui est faisable pour écrire un scénario de court-métrage de 10 minutes, ce qui est la contrainte. Donc, c'est parfait. Vous êtes parfait. Personnellement, quand Emmanuel, ma référente, m'a parlé de cet atelier, j'ai sauté de joie, tout simplement, parce que j'adore écrire. Et puis, je me suis dit que ça ne pouvait que me faire du bien d'évacuer tout ça. Un vrai plaisir d'être là. Au départ, j'étais vraiment pas... J'étais très, très, très stressée parce que je n'ai pas l'habitude du tout d'écrire et de poser les choses sur papier. C'est vraiment une expérience à vivre. Il y a une équipe superbe derrière. Et on est très content, tous, d'ailleurs, de vous connaître et de vous avoir rencontré. Ce genre de choses, là, j'ai un flash. Quand je lui prenais le bain, Ryan, en fait, on parlait beaucoup. Est-ce que ça peut être une scène ou pas ? Ah, on peut le voir ? Bah, carrément, ça, c'est bien. Là, on imagine bien, on dessin animé. Comme il y a des... Non, non, mais précisément, ça permet de faire passer le message, mais avec plus de légèreté, quoi. C'est ce que ça m'inspirait, ton court-métrage. Donc, écran de gauche, c'est ça et ça. Ouais. Écran de droite, c'est ça. Et celui que je suis en train de faire. D'accord. Voilà. Ouais, j'ai mis ça pour éviter de raconter les mauvaises choses. Oui, oui. Ouais, mais c'est très beau. Ouais. Ouais, c'est super. Peut-être mettre... Ça fait... Ça fait... Enfin, du temps, jadis. Mais non, non, mais non, tout le monde. Au loin, au long de temps, non, 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 voilà. Vous m'avez vachement bien aidé, hein. Pour le séquençage, vous m'avez vachement bien aidé. Attention, c'est la finie, hein. J'ai une traque de dengue. Écrire, ça va. Elle a l'ordi. Elle a l'ordi. Elle a l'ordi. Mais sinon, il faut te faire aider, quoi. Parce qu'en fait, il faut vraiment que tu sois... Je trouve quelqu'un qui m'aide. Tu vas juste recopier, là. Top. C'est... Eh bien, on a fini. Ouais, on a fini. C'est top. T'as plein. Ah, ça me plaît beaucoup. C'est génial. Merci beaucoup. C'est essentiel. Mais on se rend toutes compte que c'est complètement thérapeutique. On arrive à mettre des mots sur tout ce qui nous est arrivé. Et en plus, on est toutes et tous super contentes d'être là. Et d'avoir fait des rencontres vraiment exceptionnelles. Il y a vraiment une connexion entre toutes. Et en plus, on va continuer à se voir. C'est ça. C'est vrai. Et c'est vraiment une expérience très riche et très forte en émotions. J'en ai des frissons partout. Et tout le temps, depuis tous les ateliers qu'on fait, à chaque fois, c'est des émotions, des émotions, des émotions. Ça remonte de tous les côtés. Et c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada